bonjour mes frères on est arrivé dans le dernier jour de cette novene à l'esprit saint et aujourd'hui on va parler sur le charisme des miracles le charisme des miracles qui est comme le charisme des guérisons c'est connu comme un don des signes c'est le signe de la présence de dieu de du royaume de dieu de la manifestation de l'amour de dieu envers son peuple et on voit les miracles sont toujours présents dans l'histoire du salut du peuple de dieu depuis l'ancien testament le seigneur qui prouve sa présence au milieu du peuple en faisant ces signes-là à partir de son amour donc le don des miracles on peut dire qu'ils sont des phénomènes surnaturels qui défient la raison et transcendent les lois naturelles dans les évangiles on voit les miracles accomplis par jésus guérison instantanée de maladies incurable résurrection des morts multiplication de pain tous étaient des signes de la présence du royaume de dieu dans le monde mais aussi le signe de l'amour et de la compassion de dieu à la souffrance humaine les miracles suscite dans le coeur de gens la reconnaissance la louange ça c'est le fruit du immédiat du miracle de cette manifestation de dieu dans l'évangile selon saint marc le chapitre 16 on trouve ce mot le seigneur coopérer avec eux et confirmer sa parole par des miracles qui les accompagnaient voilà les apôtres qui étaient envoyés par le seigneur pour donner la bonne nouvelle pour prêcher la bonne nouvelle le seigneur a donné aussi des miracles des guérisons qui accompagnaient les apôtres donc on voit par la parole de dieu qui est l'évangélisation la prédication de la parole est toujours accompagnée des signes accompagnés de guérison des miracles et même aujourd'hui les miracles deviennent présents dans nos églises car ce sont des promesses de jésus celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais et des oeuvres plus grandes qui celle ici car je vais au père donc depuis que le seigneur il est monté au ciel vers la maison du père le seigneur a donné aux apôtres et à l'église le don de faire des miracles des guérisons des signes pour que la parole de dieu soit confirmée donc les charismes le charisme des miracles des guérisons et tous les neuf charismes sont la manifestation de l'amour de dieu envers son peuple et c'est aussi la confirmation de cette parole il sait quoi la parole de dieu c'est l'amour de dieu qui se manifeste au sein de son peuple voilà le but de chaque charisme qu'on a vu pour ces plusieurs jours qui ont été ensemble en prions autour de la parole de dieu je vous souhaite une bonne fête de la pentecôte et que l'esprit saint il puisse aussi manifester l'amour de dieu le père à à travers toi merci